Le goût congolais, unis par le sang, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si tu oublies moi, taïma da chino de nélé. Mesdames, Messieurs, merci de suivre Créphique Info, premier numéro, l'unique numéro d'ailleurs de la journée. C'est un plaisir parce que nous allons nous rencontrer avec ceux de Mbandaka, nos frères là-bas. Je l'ai dit, la conférence aura lieu lundi et nous allons aller en province encore une fois. On va aller à Kisangani, c'est la prochaine destination directe. On sera probablement au mois de mars et puis après le mois de mars, on pourra voir peut-être le mois de juin, on sera dans une autre province, cette fois-ci pour faire des conférences dans les universités. Je suis très heureux du fait que cela rencontre la vie ou le sentiment de plusieurs personnes qui m'écrivent de partout. Ils sont bien d'accord, ils veulent même participer à ces conférences-là. Les jeunes, les jeunes gens, les parents, les professeurs, les enseignants, ils se disent, nous avons besoin d'une tribune pour finalement parler, pour s'exprimer. Mais en réalité, ce ne sont pas les conférences qui manquent, mais c'est plutôt la suite qui dérange souvent. Les conférences, quand nous les mettons en place, c'est pour quel objectif en réalité ? Souvent, on fait des conférences pour asseoir un leadership ou on fait des conférences pour se donner une peau neuve, mais nous, nous faisons ces conférences dans le seul but d'aider, dans le seul but d'interpeller, d'alerter, de dire à la communauté scientifique que ça nous concerne. Cette chose nous concerne. La gestion de la chose publique, elle nous concerne tous. Comment vous pouvez expliquer aux gens que vous êtes un pays qui est entouré, par des parts et d'autres, vous avez de l'eau, mais alors en abondance, si vous n'avez pas un fleuve ? Parce que le Congo, c'est comme ça. Si le Congo n'est pas divisé par un fleuve, il est certainement parcouru par une rivière ou un ruisseau ou même un lac. Ça veut dire que nous avons finalement toute la réserve possible. On a le lac, on a le fleuve, on a les rivières, on a pratiquement tout. Nous avons même l'océan, figurez-vous, un peu vers Moanda là-bas. Ça veut dire que nous n'avons pas droit au manque d'eau. Nous ne pouvons pas expliquer le fait que le Congolais, que tout le foyer du Congo n'ait pas de l'eau. Parce que si on vous pose la question, comment vous faites pour n'avoir pas de l'eau ? Ça va être très compliqué pour vous. C'est-à-dire qu'il nous a manqué tout simplement l'intelligence de la canalisation de ce taux et la distribution. Maintenant, figurez-vous. Donc, ce qui nous manque dans ce pays, c'est comment prendre ce taux-là, la canaliser et la distribuer. C'est tout simplement ça. Au passage, on peut parler du traitement. Donc, nous avons des véritables, des sérieux problèmes qu'on ne peut pas comprendre. Mais vous avez d'autres pays qui n'ont pas d'eau, ils n'en ont pas. Ils ont créé des conditions artificielles. Mais ils vivent mieux que ceux qui vivent dans des conditions naturelles. Nous avons dans ce monde, dans ce monde, des pays où il pleut une fois ou deux fois, dans six mois. Mais ces gens-là, tous les foyers ont de l'eau. Et ils ont de l'eau potable. Mais ici, chez nous, il pleut tous les jours au Congo. Tous les jours au Congo, il pleut. Il n'y a aucun jour où il ne pleut pas. À l'Équateur, il pleut tous les jours. S'il ne pleut pas en Bandaka, il va pleuvoir à Businga. S'il ne pleut pas à Businga, c'est exactement, mais c'est vraiment paradisiaque. Donc, nous n'avons aucune raison de manquer de l'eau. Bon, pire encore, n'avons-nous pas de scientifiques qui ont étudié, qui ont appris la gestion de l'eau ? Si. Mais pourquoi nous n'avons pas d'eau ? Voyez-vous, pourquoi nous n'avons pas d'eau ? Parce que les scientifiques qui ont étudié la question d'eau, l'eau, 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 mais pourquoi nous n'arrivons pas à finalement mettre ensemble l'intelligence et ce qui est matériel, ce qu'on peut voir comme richesse ? Ça veut dire, ici, nous n'avons pas un problème de potentiel. Mais le problème, ici, c'est l'intelligence de la transformation, pas seulement, et de la distribution équitable de ces ressources ou de ces potentiels. Parce que les ressources, vous les avez. Mais il vous manque tout simplement la capacité de transformer ces ressources-là, mais pas seulement, mais de les distribuer aussi. Ça veut dire qu'au paix, ça ne sert à rien de dire qu'on a coltan, qu'on a cobalt, qu'on a manganèse, lorsque les gens triment dans la misère. Donc, les gens qui ont eu la capacité de comprendre ces ressources-là, peuvent transformer ces ressources-là, et ne pas parler de ces ressources-là, c'est vrai que vous n'allez pas partager ces ressources-là dans votre tout-là, que chacun, dans la famille, où il y a des ressources-là, des ressources-là, des ressources-là, non. Mais le problème, c'est que ceux qui découlent dans les ressources-là, en Tokyo, en Pékin, en Chine, en Bochewana, en Rwanda, en Pays-là, ils ont des milliers, 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 ils ont des milliers. Il y en a d'autres qui prennent leurs ressources, et ils se disent, nous, nous avons de l'eau, pardon, nous avons la patate douce, nous avons les arachides, nous avons ça, nous avons ceci, nous avons cela, mais il nous manque une usine à transformation en or. Mais au départ, eux, ils n'ont que la patate douce, ils n'ont que les arachides, ils n'ont que, par exemple, le cacao, mais ils se disent, comment nous pouvons faire pour avoir, pour être une destination du coltan ? Nous allons non seulement former nos enfants à coltan, même si nous n'avons pas ça sur notre sol, mais nous travaillons pour former nos enfants à intelligence et à coltan, et nous allons avoir une usine sur place ici pour notre co-produire, pour notre co-transformer le coltan. Ce qui veut dire que tous les pays qui ont le coltan, mais qui n'ont pas l'intelligence de la transformation chez eux, vont être obligés d'aller le voir. Ce qui fait que le Congo a les diamants, le Congo a les cuivres, le Congo a les cobalt, mais le Congo n'a pas d'usine de transformation de son propre cobalt ici. Il va donc devoir aller chercher les pays qui ont des usines de transformation et de raffinerie du cobalt, mais pour la plupart des cas, ces pays-là n'ont pas les cobalt chez eux. Et par moments, ils s'en foutent de ne pas en avoir. Ils se disent, tout ce que nous avons, nous avons l'intelligence de capter les ressources. Parce que dans un pays, vous devez vous faire une adresse intellectuelle de solution de quelque chose. Vous avez besoin des véhicules, vous allez passer par nous, parce que nous, nous avons l'intelligence de créer des véhicules. Vous avez besoin des avions, vous allez devoir passer par nous, parce que nous, nous avons cultivé. On a finalement cette culture, cette intelligence. Il y a invention, il y a biloko. Pendant tout ce temps, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ? On est encore en train de parler de qui, qui, qui fait quoi, la tribune des tels, la tribune des tels, l'ethnie des tels. On est encore dans les débats qui ne peuvent pas nous avancer. C'est ainsi que nous sommes en train de dire non, non. Ces conférences que nous sommes en train de mettre en place, il y a pour dire aux scientifiques intellectuels, aux scientifiques, pardon, lui dire, tu n'es pas un marginal, en fait, tu peux l'être si tu veux, mais tu vis dans la société. Mais la manière dont tu vis dans la société doit laisser un impact, des signaux, doit laisser des empreintes indélébiles. Faisons, montrez aux gens que vous êtes là, que vous êtes passés par là. Un intellectuel ou un scientifique, il y a des motos, il y a des gens qui sont, 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 il y a des gens qui sont. Ces choses n'ont rien à voir avec, il y a des gens qui sont, mais ces choses ont beaucoup plus à voir dans le niveau éthique, mais surtout dans le niveau de la compréhension, il y a des problèmes. La participation est efficace dans le monde, dans le domaine de moi est quelconque. En réalité, quand nous expliquons ces formes de courant, la Chine, ils se moquent de nous, ils se disent, mais ce n'est pas possible. D'abord, nous ne sommes pas les pays comme on vous fait croire, on n'est pas le plus grand pays du monde, c'est faux. Il y a des pays qui ont su électrifier, bien, village de la Banque d'Oniose, bien, territoire de la Banque d'Oniose, ils sont plus grands que nous. Donc c'est un faux débat de dire qu'on est un pays continent, c'est un faux débat, c'est un débat des paresseux, c'est un débat d'excuses. Vous voulez trouver des excuses pour dire que nous, on est un très grand pays, on ne pourra pas électrifier le pays pendant ce qu'il y a autant de temps. On a 60 ans, aucune politique n'a été mise en place pour électrifier toutes les villes du Congo. Il n'y a pas eu de politique comme ça. Et c'est ça le plus important. Il n'y a pas eu de politique comme ça. Et s'il y en a eu, en tout cas, il n'y a pas eu de volonté d'appliquer ces politiques-là. C'était des belles idées qui sont restées dans les textes, mais l'âme qui dirigeait ce qui gouvernait n'a rien porté pour Nabilo Rabodé Loana. Mais maintenant, quand vous êtes là, vous vous dites, nous voulons construire. Vous allez construire quoi ? C'est ça la grande question. Vous voulez construire quoi ? Non, nous voulons électrifier tous les Congo. Est-ce que nous n'avons pas le potentiel de l'énergie ou énergétique dans ce pays ? On a ce potentiel-là. Alors, est-ce que nous n'avons pas des cerveaux qui comprennent la matière, la matière d'électricité ? Nous les avons. Dans le Congo, est-ce que nous avons un bateau qui nous a eu de l'électricité ? Nous avons un bateau qui nous a eu de l'électricité. Nous avons un bateau qui nous a eu de l'électricité à Congo. Ils sont là. L'ingénieur l'a dit, il y a l'ouboubachi, il y a l'électricité. Il y a un bateau qui nous a eu de l'électricité. Et je peux citer autant, Basali. N'avons-nous pas l'argent pour finalement financer les projets et les programmes ? N'avons-nous pas, on a le potentiel d'avoir cet argent-là. N'avons-nous pas des Congolais qui excellent à l'extérieur du pays ? Dans le domaine, il y a un peu de courant, Basali. À l'extérieur du pays, vous trouverez des gens qui excellent dans le domaine nucléaire, alors qu'ici, chez nous, nous avons le nucléaire. Dans l'Iban, il y a un bateau qui nous a eu de l'électricité, il y a des courants, il y a des maïs, des barrages, tout ça. Il y a des experts, ils sont dans le Brésil, dans la France, dans l'Europe, dans l'Amérique, dans le pays du Sud, pour que notre salaire, le salaire, il y a des maïs dans le courant. Mais est-ce qu'il y a des congolais ? Donc, vous allez vous rendre compte qu'au Congo, nous avons tous les problèmes, en fait, on a tous les ingrédients pour l'électricité. Mais il y a des courage, il y a des motos, il y a des salariés. C'est ça le problème. C'est un problème que nous avons venu, nous avons venu, nous avons venu, nous avons tenu, nous avons sterile, travaillez d'abord avec ce que vous avez. Le reste, on va voir après. Travaillez d'abord. Nous, nous perdons l'intelligence hier au composé. C'est ça notre plus grand problème. Or, dans des pays sérieux, ce qui développe les pays, c'est la composition des intelligences. Ici, il nous manque la capacité de composer avec l'autre. Nous avons peur de l'autre. On a peur de dire, parce que Muzunsa Kouiba, moi j'ai parlé avec plusieurs personnes. Sur le comité président, au Sani, au Thènes, sur la communauté d'Avoulouba. Oh, je ne comprends rien. Combien de personnes m'appellent ici ? Mais le problème, c'est que je n'ai pas de problème. Mais nous avons peur de l'autre. Et ça fait mal. Ça freine le pays. Ça ne nous fait pas avancer. Les autres se développent parce qu'ils ont la capacité de composer ensemble. Ils ne se regardent pas dans ma religion. Ils ne se regardent pas dans ma tribu. Ils ne se regardent pas dans ma couleur de peau. Bango, c'est le besoin. On a un problème d'électricité. Oui, appelons les électriciens. Qu'ils soient mongres, qu'ils soient mongres, qu'ils soient chrétiens, musulmans, qu'on court et lancé, on s'en moque. Tout ce dont on a besoin, c'est que nous ayons l'électricité. Et donc, ils sont en mesure, imaginez-vous, ils sont donc en mesure de combiner, même avec leurs pires ennemis, pourvu que solution est mort dans le bien commun. Parce que ces gens-là veulent laisser trace indélébile. Vous êtes contents. Vous êtes très contents, ça vous fait plaisir. Mais vous ne savez pas qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Ce que vous n'arrivez pas à comprendre, c'est qu'il y a des gens qui sont morts pour ça. Il y a des gens qui ont conçu ça. Et ces gens-là sont rentrés dans l'immortalité. Donc, quand vous décidez de fuir vos pays, parce qu'il y a la dictature, parce qu'il y a la faim, il y en a d'autres qui ont refusé de fuir leur pays. Ils sont restés là pour transformer les choses là-bas. Et ils se sont battus, aujourd'hui, ils ont légué à leurs petits-enfants, à leurs arrières-arrières-arrières-arrières-petits-enfants, une ville propre. Ça dit que nous, nous avons un petit problème. Et le petit problème dont je parle est un grand problème. Un problème de perception, un problème de conception, mais surtout un problème de combinaison. L'intellectuel congolais est un recunier. Il veut avoir toute la gloire du monde. Il pense que c'est lui qui devrait dire ça. Donc, comme ce n'est pas lui qui a dit, ça ne peut pas être correct. Donc, quand c'est lui qui dit, c'est bon. Mais quand c'est l'autre qui dit, ce n'est pas bon. Il est prêt à avoir mal parce que l'autre a été applaudi. C'est ça, le mal avec nous. Vous avez du mal à accepter la montée des autres. Un pays qui tue ses propres héros, quoi. Les mêmes personnes que vous avez applaudies hier, les mêmes personnes à cause d'une petite erreur, mais alors une toute petite. Comme si dans le monde, les gens sont des saints et ils ne peuvent pas pécher. Tout le monde arrive à faire quelque chose, mais la capacité d'un peuple, c'est de savoir faire la part des choses. C'est un homme, nous allons le louer pour ça et pas pour ça. C'est ça notre plus grand problème. Mais bon, de toute façon, on vit dans ce pays comme ça, les Abongo. Mais il faudrait que l'homme intellectuel ou à la université, ou à l'ébimouan d'ambo, à l'ébimouan d'ambo, à faire comprendre, que la véritable révolution au Congo, c'est une révolution scientifique. Mesdames et messieurs, on a connu toutes les révolutions d'ambo-ganabuso. On a connu la révolution contre l'indépendance, disons, contre les esclavagistes. Il y a eu une véritable révolution qui avait été menée. Et cette révolution a amené à l'abolition de l'esclavage quand on a la colonisation banlieue. Il y a eu une autre révolution, il y a la colonisation. Les gens se sont battus, levés contre la colonisation et nous sommes tombés, nous sommes partis de la colonisation pour une série de dictatures. Il y en a encore des gens qui se sont battus pour lutter contre l'antivaleur, pour lutter contre la dictature. On nous a remplacés maintenant par des démocraties faibles. Et il y a encore d'autres personnes qui continuent la lutte pour se battre, pour consolider cette démocratie-là. Ainsi va la vie. Chacun joue sa partition selon son temps, avec des fautes, avec des faiblesses. Et c'est comme ça. L'histoire ne s'écrit pas avec une ligne droite. L'histoire, c'est le résultat. Et quand il y a une courbe gauche, quand il y a une droite, il y a une courbe. Mais en réalité, le but doit être le même. Affranchir un peuple, sauver un peuple. Or, le véritable affranchissement et un peuple, toute la véritable façon pour sauver un peuple, c'est la révolution mentale. Donc, on n'a pas encore essayé la révolution mentale. C'est de là que tout doit partir. La capacité de se concentrer ou de se consacrer à des choses utiles. Nous devons faire des choses utiles nos préoccupations. Je crois que la Bible le dit dans Philippiens. Je ne suis pas me trompé en tout cas. Nous devons faire de tout ce qui est bien, tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est adouable, tout ce qui est beau et bien, je vais dire, agréable. On doit en faire l'objet de nos pensées, de nos réflexions. Je pense que c'est d'être dans Philippiens. Mais en tout cas, nous sommes obligés de travailler dans le sens si il y a que l'utile est à la préoccupation ultime, Nabiso. Donc, tout ce qui est accessoire, ça ne doit pas nous concerner en réalité. Ce que les gens font dans leur maison, ça ne devrait pas nous concerner. ça ne devrait pas en principe nous concerner. Ce qui devrait nous concerner ici, c'est qu'est-ce que nous apportons pendant qu'on est en train de vivre. si chacun commence à se préoccuper, si chacun commence à se préoccuper, utile, le pays va se développer. Mais si nous démissionnons dans l'utilité pour aller prendre place et s'enraciner dans les accessoires, eh bien, on crée une déchéance sociétale et le pays part en vrille comme ça et c'est très compliqué. Donc, la responsabilité d'un intellectuel dans un pays comme le nôtre, ce n'est pas d'être applaudisseur, ce n'est pas d'être un turiféraire comme le dit le pauvre Mbata. Ce n'est pas être quelqu'un qui dit « Amen ». Ce n'est pas un ameniste. Ce n'est pas un oui-ouiste aussi. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui remet en question tout ce qu'on lui montre dans le seul but de rechercher le parfait. Un intellectuel n'est pas celui qui reste dans les à peu près. Non. Un intellectuel va au-delà des à peu près. Un intellectuel est celui qui dit « Merci pour le 1, mais pourquoi je n'aurai pas 2 ? » Merci pour 10, mais pourquoi je n'aurai pas 20 ? » Un intellectuel est celui qui dit « Si j'ai déjà fait ça, je peux le refaire encore. » Un intellectuel regarde sa ville, il dit « Mais pourquoi on ne ferait pas ceci ? Pourquoi on ne ferait pas cela ? » Et c'est ça le plus important. Et puis au-delà de tout, il faudrait qu'un intellectuel s'impose avec une véritable révolution scientifique qui va permettre aux… Il faut réveiller donc la population pour pousser les dirigeants à comprendre la nécessité d'adopter les résolutions venant des universités. Parce que c'est de là que commence tout. On a des places qui sont dans lesquelles et qui sont dans lesquelles Il n'y a pas qu'on résoudre le problème qui est dans le Kinshasa. Pas intellectuelle ou pas pour réfléchir et lui dit « Ok, pour que tu réussis un truc en toi, il y a un bouteillage, ce qui est là, il faut que tu t'es engorger il faut que tu t'es à la ligne secondaire il faut que tu t'es il faut que tu es un habitat il faut que tu t'es concentré un autre type il faut que tu t'es concentré un autre type Il faut que tu t'es ouverais quelques termes Il faut que tu t'es par l'école et par la commune mais tu t'es ouverais par l'école Il faut qu'il y ait autant de circonscriptions, autant de marchés. Nous devons faire ceci, nous devons faire cela. L'alimentation, il faut cela partout. Les mêmes standards qu'on trouve en ville, on doit les trouver dans les communes aussi. Et ainsi de suite. Ce qui va se passer dans le 1 mois, ou dans le 2 mois, ou dans le 3 mois, les gens vont eux-mêmes, sans qu'il n'y ait pas, constater qu'il y a un véritable changement. Mais maintenant, ce qui est beau associé, l'intellectualité n'a pas pris des décisions. Parce que l'intellectuel ou les scientifiques n'ont pas forcément besoin de ces substitutions de politiciens. Ils ont tout simplement besoin d'être écoutés. Parce que Bangonde est basé à boussole. C'est eux qui sont... Bangonde est basé à boussole. Alors du moment où ils sont de boussole, vous devez véritablement les écouter. L'enseignement au Congo, il est foutu maintenant. Il faut le refaire. Il faut le refaire. Mais comment le refaire ? Mais il faut étudier ça avec les scientifiques. Et ça, les scientifiques, ils n'ont pas de savoir qu'il y a un impératif mondial. Voici ce que les enfants doivent apprendre pour ne pas être en retard. Voici comment outiller nos enfants. Quelle est la langue de l'enseignement ? J'ai choisi l'anglais. Comment on va faire pour l'anglais ? Comment on va faire pour telle source ? Et toute une élaboration est faite par des hommes sérieux. Et quand on donne ça aux politiciens, ils suivent ça à la lettre. En ce moment-là, vous avez un parlement qui joue effectivement son rôle. Le parlement ne sera plus une sorte de soupape pour le pouvoir. Ou le parlement ne sera plus une sorte de chien de garde du pouvoir. Mais ça sera plutôt un véritable moyen de contrôle. Une arme de contrôle. Pour non contrôler le pouvoir public. Nous devons nous préoccuper des choses les plus importantes. Comment vivent nos militaires ? Comment vivent nos policiers ? Un policier doit vivre dans quelles conditions ? Il faut t'enlever la rabilité. Comment on enterre un policier ? Comment on enterre un militaire ? C'est des questions qui devraient finalement nous intéresser. On enterre un militaire de quelle manière au Congo ? Les militaires sont enterrés parfois dans l'oubli, parfois dans l'abandon, parfois dans l'anonymat. Mais il faudrait maintenant aller jusque-là, au côté-là. Comment ça va se passer ? Quand quelqu'un choisit de vivre avec un militaire, il choisit quoi exactement ? La vie de la misère ou la vie de l'honneur ? Il faudrait que les femmes des militaires, les dépendants des militaires, bénéficient de cette honneur. Quand on dit que je suis la femme des militaires, on s'arrête, on te regarde. On dit « Ah, c'est la femme d'un héros ». Parce que les militaires sont des héros vivants. C'est des gens qui acceptent de mourir pour la paix et pour la tranquillité et surtout pour l'intégrité du sol. Donc, toi, on est pour tout à l'abandon différemment. C'est pourquoi, moi, j'ai dit toujours que la question des révérends, on les appelle comment ? Des vétérans, pardon. La question des vétérans, la question des militaires blessés, la question des militaires au front, devrait être la question qui intéresse et qui préoccupe le Parlement dans son ensemble. Nous devons avoir un regard sur tous ces enfants-là. Il faudrait qu'aucun député ne dorme s'il sait qu'un militaire au front n'a pas été, n'a pas mangé, ou il n'a pas pris son verre, ou sa famille à Kine, ou sa famille dans la place à Zali a souffrir. Donc, là, les mécanismes qui seront mis en place sont les mécanismes pour honorer les gens là où ils sont. Il faut que les militaires soient fiers, même quand ils tirent. Ils savent que je suis fier, ma femme, mes enfants, ils sont bien. Et même si je mourrai aujourd'hui, mon enfant ne moquera pas le boulot. Ils seront privilégiés. Mais c'est comme ça, ils seront privilégiés. Et les femmes des militaires, le veuves, tous ces gens-là, nous devons en principe, ils travaillaient pour le Routal, la Boulogne, la Boulogne, la Boulogne, le policier y compris. Après, vient le tour de magistrats. Vous vous dites, mais comment on fait pour nos magistrats maintenant ? On a beau crier sur eux, ils sont corrompus et tout, est-ce que les conditions dans lesquelles ces gens-là travaillent, C'est une condition qui favorise la corruption ou des conditions qui, finalement, lutte contre la corruption. Parce que la lutte contre la corruption, comme je l'entends, ne devrait pas finalement être un slogan. Ce n'est même pas une campagne. La lutte contre la corruption devait être un état d'esprit, une façon de faire. On ne décrète pas la lutte contre la corruption. Dans tous les pays du monde, là où ils ont décrété la lutte contre la corruption, ça n'a jamais marché. Parce que quand vous luttez, vous dites que nous commençons, vous allez donc nommer quelqu'un qui va lutter contre la corruption. Celui-là que vous nommez se met dans la disposition d'être corrompu. Et donc vous avez là le premier corrupteur qui doit arrêter les autres corrupteurs. Ça ne marchera pas. Il ne va arrêter que les corrupteurs insolvables, mais jamais des grands corrupteurs. Or, si vous en faites un état d'esprit, si vous en faites une discipline que vous découlez d'un côté dans l'enseignement primaire et secondaire, parce que c'est de là qu'il faut réparer les enfants, et vous en faites une véritable sanction pour nous qui sommes adultes maintenant. Mais c'est fini, la corruption, vous ne la verrez pas. Et généralement, il a été prouvé que la corruption s'en va quand vous mettez les bonnes personnes n'a pas servi à Mickey. Je vais vous dire une vérité. Pour que la corruption baisse sensiblement dans ce pays, vous n'avez pas besoin de nommer un procureur général près de la cour d'appel. Non, vous n'avez pas besoin de ça. Vous n'avez même pas besoin de nommer un ministre de justice couriasse. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Vous n'avez même pas besoin de nommer un président de la cour constitutionnelle, ou pardon, de la cour du conseil superbe de la magistrature, quelqu'un d'extrême. Non. Vous avez juste besoin de prendre le chef des offices. Chef, il y a parquet assez. Chef, il y a tribunal, il y a grande instance. Chef, il y a tripé. Chef, il y a cour d'appel. Chef, il y a cour de cassation. C'est des gens comme ça que vous mettez. Pas une tête qui va. Non, non, non. Bata, chef des services, on a voulu placer des bonnes personnes. Moi, j'en connais plusieurs. J'ai toujours parlé d'un monsieur, pour moi, un modèle. Je l'appelle affectueusement papa. Papa, mon single. Il était substitut du procureur à l'époque. Mais quelle intégrité. Ce monsieur m'a laissé éblouir. N'a émité. En tout cas, je ne sais pas. Je n'ai pas fréquenté tous les magistrats. Mais au moins cet homme, je peux témoigner. Au moins cet homme, je peux témoigner que je n'ai jamais vu un magistrat aussi intègre comme ce monsieur-là. Jamais. Et comme je le dis, les témoignages des magistrats, vous ne l'entendez pas ailleurs. Les avocats vous le diront. Ils sont le mieux indiqués. Quand vous entendez un magistrat, un avocat dit que Johanna Soloraté, arafo mouto à quoi. C'est comme les étudiants quand ils disent Prof. Fabien Johanna. On a tellement inversé les choses aujourd'hui. Si un étudiant accuse un professeur qui est corrompu, pardon, un professeur qui est incorruptible, on ne le corrompt pas, l'étudiant dit Johanna Soloraté, faux vieux. Alors, c'est vous qui le soukia, faux vieux, bien Soloraté. Ça, c'est un homme rigoureux qui refuse la corruption, qui refuse le mounéage de points. Mais lorsque vous entendez les étudiants aduler un professeur par ces notions de coopération, on vient à Soloraté qui tombe, on vient à peine à... Vous avez vu des gens qui détruisent le pays ? Mais ce sont eux qui sont adulés par la société. C'est ça le plus grand problème. Alors, imaginez le degré de la maladie qui est entrée, là où les scientifiques devraient en principe sortir. Les scientifiques eux-mêmes sortent avec beaucoup de faiblesse, avec beaucoup de légèreté. Voilà pourquoi vous avez des licenciés qui sont incapables de tenir une discussion en français. Ils sont incapables de tenir une discussion même dans leur langue maternelle. Ils sont incapables de tenir une idée qu'on sent que... Point A, B, C, C, U n'ont aucune cohérence qu'on appelle en lingale la... Parce qu'en réalité, c'est des gens qui ont été formés dans la condition mondiale. le professeur il est laxiste les étudiants paresseux on a tout ça donc c'est pareil avec les magistrats lorsque vous avez des magistrats honnêtes, intègres, que vous responsabilisez comme il y a eu un parquet après la cour après le TGI il y a eu un parquet un homme intègre, incorruptible mais tous les autres magistrats autour de lui personne ne va dire un mot, personne parce que les magistrats ne vont plus terroriser les gens deuxième chose, ils n'iront pas chercher l'argent pour libérer tout ce que ce soit et vous allez être sûr que ceux qui vont aller en prison le méritent vraiment et c'est là que vous allez voir que la première option à la constitution n'a plus les allus, parce que notre constitution dit la liberté est un principe l'arrestation, la détention est une exception, en d'autres termes ça veut dire quoi ça veut dire c'est ce qui devrait nous étonner mais quand on donne la liberté provisoire à quelqu'un, ça ne devrait pas nous étonner parce que le principe constitutionnel est que liberté n'est à la principe c'est que le Christine est-ce que le président est-ce qu'il faut la ville que ce soit est-ce que la leader ok l'rivée, est-ce que le parent famille ne va pas aussitôt est-ce qu'il faut eux ils noche c'est eux identique collaborations c'est eux vous désirez, mais ça suffit pour me donner la liberté. Mais c'est ça, ce que dit la loi. Notre loi, la Constitution, le dit exactement que la loi, la loi, la Constitution, le dit exactement. Ce qui est un, il y a un peu de faits par contre, il y a un peu de faits infractionnels, établis, il y a un peu de faits et un peu de faits. Il y a une culpabilité et il y a un peu de faits. Il y a un peu de faits sérieux, il y a un peu de faits. sérieux je dis ça, il faut que vous allez probant, effectivement exemple, j'ai dit 15 millions de dollars alors le moment est à couvrir 15 millions de dollars, mais la transaction est en cours les banques sont en cours, effectivement la transaction est en cours, ils disent sérieux ils disent sérieux, ils disent sérieux il y a corruption, tu as détournement plus que nous avons 200 dollars par exemple 400 dollars, maintenant il y a 100 000 dollars pardon, 10 000 dollars, 90 000 dollars ils disent sérieux ça va nous commencer à subir le monde alors, ceux qui ont sérieux de culpabilité ils disent, il faut aussi que les fouettes les gens aiment craindre les fouettes les gens aiment craindre les modèles à ma campagne les amis ils ont vu, ils ont vu ça, ils ont vu ça ils ont vu, ils ont vu ça, ils ont vu ça ils ont vu, ils ont vu la position Il y a une question de la question de la magistrat confiance. Il y a une question de la porte à tout moment, il y a une question de la position. Il y a une question de la magistrat, il y a une certaine crainte. Il y a une question de la porte à moi, il y a une question de la détention. Mais ceux qui sont à bon côté, les gens qui ont le lobby à Ibaqui ont les indices, ils ont les notes. L'adresse est à nous. On ne m'arrête pas. On me laisse aller rentrer chez moi à la maison par rapport aux faits. Parce que le juge a dit que c'est comme ça qu'on vit dans une société sérieuse. Mais maintenant, aujourd'hui, il y a 500 dollars pour le Vatican. 800 dollars pour le Vatican. Et nous voyons toutes ces choses. Est-ce que nous ne pouvons pas arrêter ça ? Mais aussi d'un côté, que l'État congolais met à la disposition des magistrats de moyens. Il n'est pas possible que les magistrats à qui nous demandons beaucoup plus, en base de la bateau, en base de payer assez. Parce que, regardez, le magistrat, c'est qui ? Le magistrat, c'est celui qui peut dire que ta liberté s'arrête là, aujourd'hui. Le magistrat est celui à qui on a doté un pouvoir extraordinaire, comme le dit Socrate, un pouvoir exorbitant. Il peut décider sur tout ce qu'il y a des chers dans la vie d'un homme, qui est la liberté. Il peut le faire. Le magistrat peut dire que le magistrat peut dire que le magistrat peut dire que le magistrat peut dire ça. Alors, à un monsieur comme ça, à qui on a donné de pouvoir comme ça, on doit aussi donner une certaine aisance. Ça veut dire que le magistrat doit être dans une position où il faut y battre. Ça veut dire que il faut résoudre le problème. Il faut le minimum, on va dire. D'accord. Il faut résoudre. Déplacement, il faut résoudre. Scolarité, il faut résoudre. Santé, il faut résoudre. Je dis logement, déplacement, transport, tout ça. C'est-à-dire que le huit facteurs où il y a de pouvoir résoudre, il faut résoudre. Et puis, vous lui donnez un peu plus d'argent. Et l'argent, vous puissiez, vous puissiez dans votre fonds, il y a de la recherche et ainsi de suite. Pour qu'ils aient la capacité, il faut travailler dans votre condition et bien. Au moins, je dis magistrats, je prends un exemple simple. Sur un salaire, par exemple, il y a 8 000 $, 9 000 $, ou bien 10 000 $. Ce n'est pas étonnant parce que les députés le font. Les députés touchent autour de 13 000, 12 000, 10 000, tout ce que vous voulez. Mais s'il y a un magistrat qu'on voulait qu'il pouvait toucher 10 000 $, il va faire des calculs. Attends, 10 000 $ dans une année, c'est-à-dire que le gars a 100 000 $, ou 120 000 $. Alors, qui est celui-là qui va accepter de perdre la carrière pour faire corruption, il y a 200 000 $, toi, 300 000 $ ? Il ne le voudra pas ? Il va accepter de vivre, dans ma 3 000 $, dans ma 10 000 $, il va perdre, parce qu'il y a 500 000 $. Il y a beaucoup plus de possibilités. Il va perdre 500 000 $. Ça, c'est des 1. De 2, je vais aller en prison. De 3, je perdrai mon amour, ma carrière. Et ils ne le feront pas. Donc, vous placez des gens dans ces conditions-là, ils vont se contenter et ils vont travailler honnêtement. Mais si vous lui donnez 1 000 $, ou 2 000 $, prenons même 2 000 $, vous lui donnez 2 000 $. Mais c'est lui qui doit arrêter ceux qui volent 400 000 $, 700 000 $. Mais vous dites que les gens ne sont pas venus les gens en prison ou les gens en prison ou les gens en prison 50 000 $. Je vous laisse attendre. Mettez-vous à leur place. Vous êtes tous les gens en prison. Vous êtes tous les gens en prison. Vous êtes tous les gens en prison. Vous êtes tous les gens. Un monsieur, qui lui-même pèse 1 million $. Alors, les gens en prison sont tous les gens en prison. Et le monsieur, il a accès à une peine 200 $. A peine 200 $. Ou même à peine 100 $. Il arrive là-bas, il faut qu'il te signifie. Alors, comme il y en a, le monsieur lui dit, « Mais écoute, le gars, il va coûter un gâteau ? » « Il va coûter un gâteau ? » « Il va coûter un gâteau ? » Mais ça, c'est une insulte pour ces messieurs-là, il ne fera plus rien. « Il va coûter un gâteau ? » 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 « 5 000 $ ! » « Alors qu'il gagne 100 $ par mois. » Vous voyez dans quelles conditions ? On a placé nos gens. Ils sont dans ces conditions-là. Or, si un dossier avait un salaire minimum, parce que ce sont des gens très importants. Je vous dis, ce sont des gens très importants. « Mais on n'a pas d'interrupteurs, PENSA et actions publiques. » « Parce que ça ne signifie pas qu'il n'y en a pas. » « Alors, c'est qu'il n'y a pas de négociation. » « Il n'y a pas de signification d'habiter. » « Il n'y a pas de coûter un gâteau. » « Moi, je n'y a pas de coûter un gâteau. » « Je n'y a pas de coûter un gâteau. » « Le gars, il n'y a pas de coûter un gâteau. » « Et je sors. » « Un autre problème, je vais voir les gens de la DG. » « Et puis, beaucoup de gens sont partis comme ça. » « Parce que le service, non seulement que le problème est à ma cage, mais aussi la condition des vies n'a bango. » « Donc, il faut voir tous les deux côtés. » « Je ne dis pas que ça, excuse. » « Mais je dis seulement que nous devons être réalistes. » « Et le réalisme veut que nous ne puissions pas demander aux gens de faire beaucoup plus d'efforts là où les autres s'enrichissent. » « Tu es dans la situation générale. » « Que plus de tout, tu aurais un bon côté. » « Tu aurais pas de difficulté. » « Tu aurais te comprendre. » « Mais on est dans une situation où il y en a d'autres qui s'enrichissent tous les jours. » « Et d'autres s'appauvrissent tous les jours. » « Donc, vous ne pouvez pas demander aux gens de faire des sacrifices que vous, vous n'êtes pas prêts à faire. » « C'est ça notre plus grand problème. » « Donc, si nous arrivons véritablement à reconstruire ce tissu, voilà. » « Je suis très convaincu que le Simba. » « Voilà un peu le partage d'aujourd'hui, mesdames et messieurs. » « Merci d'avoir été nombreux. » « Je vous retrouve déjà lundi dans un nouveau numéro. » « Et puis, on va balancer la conférence. » « Vous allez certainement aimer. » « Qu'il y a la peur qui est dans l'esprit et que Dieu bénisse les RDC. » « Sous-titrage Société Radio-Canada » « Sous-titrage Société Radio-Canada »